bonsoir à tous chers auditeurs vous écoutez comme toujours une petite émission de tout et de rien l'émission qui vous parle de tout mais surtout de rien aujourd'hui nous sommes le 29 08 2021 c'est la fin de l'été la fin des vacances pour vous chers auditeurs mais comme vous écoutez cet épisode dans le futur ça fait un moment que vous avez dû faire le deuil avec ça et du coup je vous présente mais mes deux invités que j'ai avec moi aujourd'hui mais vous les connaissez déjà car il s'agit de notre très cher raphaël qui est avec nous aujourd'hui et oui encore une fois toujours toujours et ça c'est ça c'est beau comment vas-tu raphaël aujourd'hui écoute je vais je vais bien il y a un peu un petit vent sur la fin de winter is coming comme disait l'autre et on a avec nous à propos d'hiver et de paléolithique jules comment vas-tu jules bah toujours bien et vous du coup nous c'est vrai qu'on a on n'a pas de vent frais par contre nous ici pas de vent frais par contre oui puisque on est en duplex de l'entre l'ardèche et la Savoie comme toujours mais juste ça nous fait plaisir de te voir parce que les enregistrements sont en train de reprendre donc du coup techniquement nous ça fait un moment qu'on t'a pas vu dans l'émission mais pour les éditeurs encore une fois il devrait pas y avoir de gap trop trop grand voilà donc il me semble que j'ai toujours content de revenir toujours content de revenir va c'est super il semble que tu as un truc à nous à nous raconter à nous dire à discuter tous ensemble donc je t'en prie je te laisse la parole je t'écoute nous t'écoutons alors ce que je disais à la très chère marque juste avant de commencer l'émission pour une fois j'ai pas vraiment préparé de monologue construit sur environ 25 minutes d'introduction cette fois ci pour le coup c'était plutôt du coup un coup de gueule estival sur sur une question en fait que j'ai beaucoup eue et que je suis largement pas le seul à avoir eue que j'ai souvent eue par exemple en blablacar en blablacar je trouve que c'est je crois qu'on en avait déjà parlé sur cette émission c'est des mini expériences sociales où tu peux à chaque fois essayer de nouvelles manières de te décrire parce qu'en fait ça va être les mêmes les mêmes stades de conversation à chaque trajet et donc tu peux essayer tiens si je tournais ma phrase différemment tiens si j'essayais ça etc et donc moi je suis pas archéologue moi-même donc je suis géomorphologue j'étudie les l'évolution des paysages mais je travaille notamment sur les sites archéologiques et globalement une question qui revenait souvent que ce soit par rapport au contexte archéologique que ce soit par rapport même au boulot de géomorphologue c'est systématiquement la question de d'accord c'est sympa ça sert à quoi question que beaucoup d'autres disciplines n'ont pas enfin je veux dire n'ont pas justifié en fait par rapport à ça et je trouve qu'en fait c'est une question qui en cache une autre en fait qui cache un côté un sens pratico pratique poussé un peu à l'extrême qui est en fait véritablement à quoi ça sert moi dans ma vie de tous les jours pourquoi est ce qu'il y aurait besoin qu'on mette de l'argent là dedans et je trouve qu'en fait il y a globalement un manque de compréhension de ce que c'est que par exemple la différence entre sciences fondamentales et sciences appliquées et qu'au-delà de ça je trouve qu'il y a ouais ça traduit des fois une vision sociale très très centrée sur une vision presque utilitariste des choses et du coup forcément si on arrive parce que j'ai déjà essayé la plupart des gens qui posent cette question si on arrive vers eux et qu'on leur commence à leur leur expliquer non mais par exemple ces grandes phrases oui mais c'est c'est en connaissant ton passé que tu connais tu pourras bâtir ton futur oui mais connaître ton passé ça évite de faire les mêmes écueils dans l'avenir ou en fait c'est pas des réponses je trouve c'est clairement pas des réponses en fait qui vont pouvoir les toucher ou qui vont voilà là c'est déjà des réponses que tu peux donner à des gens qui sont sensibles à cette question en fait mais la plupart du temps eux ce qu'ils te demandent c'est vraiment une réponse pratico pratique et je trouve qu'en fait ça bloque beaucoup et il y a pas mal de fois où moi je me suis retrouvé un peu sans les mots du coup je me disais qu'on pouvait en parler ici si chacun l'est vécu par rapport à ces questions là si on en a eu ou pas et puis bah comment est-ce qu'on se prémunit de ces questions comment est-ce qu'on arrive à répondre à cette personne qui arrive et qui nous demande comment en ayant en ayant en sachant comment des cailloux ont bougé à travers le temps ou en sachant qui a peint telle oeuvre sur une grotte ou ou autre ça va l'aider à faire son café le matin comment comment réussir à répondre à ça alors moi j'ai quelques j'ai quelques essais que j'ai fait mais je pensais voilà qu'on pouvait faire ça à trois comment répondre à son critique de service en blablacar c'est une question qui est hyper épineuse je trouve c'est c'est compliqué là franchement je pense que déjà tu peux partir d'un constat de base en disant que cette question tout le monde se les pose et à quoi ça me sert et personnellement je pense que tu me revois dans les cours de mathématiques en sixième quand on passait la diction la sélection etc à calculer le cosinus de quelque chose par exemple c'était pas quelque chose qui dans ma vie allait m'être utile parce que j'avais déjà à peu près dessiné ce que je voulais faire et du coup je pense déjà que c'est un c'est une question un peu universelle tout le monde s'est au moins imposé une fois mais après est ce que tu peux y répondre pour juste des choses pratiques genre pour ta culture peut-être à un moment ça te servira quand même ouais parce qu'au final quand tu as quand tu as choisi de t'orienter vers telle ou telle chose de base le reste semble plus ou moins inutile à part si tu es sensible à un principe de culture générale et de dire que que savoir pas trop de conneries c'est plutôt pas mal quand même de savoir d'avoir une base de connaissances globales le plein de choses ça reste quand même utile pour pour juste forger de un esprit critique une connaissance complètement démuni face face à des personnes qui qui auront un savoir un savoir très puissant dans ce domaine là quoi savoir au moins un minimum de quoi on parle c'est et sinon c'est vrai qu'après dans le sens pratico pratique comme tu disais ben c'est vrai que oui connaître des choses sur l'histoire et l'archéologie ça sert absolument à rien pour faire ton café le matin à part à la rigueur si tu trouves des données sur le café et tu sais d'où ça vient tu sais pourquoi est-ce qu'on emboît tu sais pourquoi culturellement tu embois et encore là je pense que un mec lambda qui boit juste son café le matin ils sont en fin de boquillard et voilà alors après est-ce que je vais partir vers autre chose après est-ce qu'il faut abandonner les personnes comme ça c'est à dire que si quelqu'un ne sait pas à quoi ça sert et les réponses de base du genre bah si c'est quand même pratique de connaître des choses pour ta culture générale pour mettre ton passé nia nia et que ça ne ça ne veut pas rentrer ça ne veut pas comment dire ça c'est pas une raison suffisante d'après moi j'aurais envie de dire bah ok c'est pas une raison suffisante bah c'est pas grave parce que peut-être que tu n'as juste pas envie et autant te laisser tranquille et te laisser boire ton café le matin c'est pas grave quoi en fait ça me voit ça me fait chier mais si tu as envie d'être d'être tranquille et de lui qui a l'impression que ça sert effectivement à rien du tout peut-être que ça sert effectivement rien et tout moi je considère que bord du café le matin ça sert à rien non plus donc voilà c'est ma petite contribution totalement inutile parce que j'ai l'impression d'avoir fait une sorte de politiciens un peu de base des faits de toute façon on est tout à fait en mode conversation comptoir mais tu vois effectivement il y a d'autres choses qui servent à rien tu vois enfin objectivement je veux dire je sais pas moi les gens qui font gagner la carrière en chanson bon bon je peux dire d'accord ça sert à quoi parce que en réalité la question qui est derrière c'est pas tellement à quoi ça me sert mais c'est à quoi ça nous sert en termes sociaux tu vois typiquement avec la personne qui pose cette question elle va pas poser cette question à un informaticien à pas dire d'accord ça sert à quoi parce que ça c'est utile sociétalement enfin voilà elle a son portable dans la main elle a si elle a un problème d'ordinateur machin elle va pas demander ça non plus à un boulanger mais au-delà de ça c'est pas non plus une question qui va revenir sur des sur des emplois par exemple en communication alors que parce que ça sert en fait bah oui il y a de la publicité et des machins alors que franchement moi je peux totalement questionner le fait de à quoi ça sert pour de vrai tu vois et je trouve ça d'ailleurs vachement plus justifiable de demander à quelqu'un qui fait de la com à quoi ça sert sans pour autant être forcément critique enfin il y a un moment donné aussi faut bouffer hein j'ai pas j'ai pas le contraire mais effectivement à quoi ça sert par rapport à bah à de la science en fait et c'est une question que ce genre de boulot n'auront pas par contre l'archéo tout de suite enfin je trouve il ya beaucoup plus ce genre de questions qui ressortent l'archéo même la fin en fait tout ce qui est une science fondamentale en fait l'archéo est pas seul là dedans le problème de l'archéo c'est qu'en plus d'une science fondamentale est aussi une science humaine et les sciences humaines s'en prennent aussi plein la tronche sur le à quoi ça sert je trouve tu vois voilà c'est ça c'est c'est pas tant c'est pas tant le truc de quand nous on était au lycée collège effectivement on se demandait oui d'accord moi je sais qu'en fait ça va pas me servir de faire des équations cosinus pour aller effectivement chercher mon pain on l'a tous dit effectivement d'ailleurs enfin bon ça me sert à rien de tous les jours ça on est bien d'accord mais là c'est plutôt à quoi ça sert en termes de société de mettre de l'argent là dedans et en fait répondre à ça je trouve c'est un peu difficile parce que en fait on parle effectivement de comme je le disais le face cachée de la question c'est vraiment non non mais c'est bien joli et tout de comprendre des choses de machin de savoir enfin bon d'accord ça sert à quoi et là là c'est compliqué du coup de répondre à ça et c'est vrai que moi j'ai je pense qu'il ya un apport aussi à l'immédiat dans le sens où on veut qu'il y ait un résultat tout de suite c'est la vie mais c'est parce que ça vient aussi de je me permets c'est parce que ça s'inscrit dans un contexte socio-économique qui est celui d'actuel et qui comme tu le dis est celui de l'immédiateté ce ne rapporte pas quelque chose immédiatement et surtout économiquement parlant voilà c'est rien dans cette société là et le problème finalement c'est pas la matière c'est la matière qui s'inscrit dans un modèle économique très très capitaliste on demandera jamais à un trader à quoi il sert alors qu'en fait il ne sert à rien exactement mais comme tu dis c'est parce qu'il produit la richesse la grosse différence entre des gens qui font de la com ou des gens qui font de l'archéo c'est que en archéo tu crées pas de richesse tu crées de la connaissance et je trouve que c'est ça en fait qui est difficile des fois d'expliquer à des gens qui n'ont pas du tout en fait cette grille de lecture là qui d'ailleurs ne cherche pas à la voir et expliquer du coup à quoi sert la connaissance brute et à quoi ça sert de mettre de l'argent en fait juste pour en avoir c'est à dire de mettre de l'argent sans avoir de retour sur investissement économique en fait c'est juste pour comprendre des trucs t'opposes le matériel et l'immatériel c'est à dire que tu auras beau essayer de justifier ce que tu as appris en termes de culture ça sera pas perceptible dans la vision des choses tu peux pas tenir en main la culture comme tu pourrais tenir en main un objet etc c'est quelque chose qui est qui est aussi éphémère et donc du coup tu as l'impression que ça peut t'échapper donc c'est pas c'est pas quelque chose de contraire oui tout à fait et ça a tendance aussi à créer une sorte de rupture aussi sociétale entre les personnes qui sont qui seront cultivés qui vont rester aussi auto centré autour de cette culture de se dire oui on a cultivé etc et les gens qui vont rester dans un modèle très économique et sociétal de juste maintenant une richesse maintenant tout de suite et je pense que c'est un truc qui est très qui est très lié à notre société malheureusement et qui fait que si on pouvait être capable de toucher un peu plus ces gens là et si ces gens là étaient capables aussi de vouloir parce que ça aussi c'est pas c'est pas forcément que notre job de de d'aller toucher les gens c'est aussi que les gens faut qu'ils soient capables de s'ouvrir et d'essayer de se poser cinq secondes et ce et de vraiment se dire et d'accepter un petit peu le le de comprendre ce que les gens essayent de essayer de faire aussi je pense parce qu'il y a souvent ce côté de faut que tu m'expliques à quoi tu sers dans cette société mais il n'y a pas ce côté de je vais vraiment essayer de comprendre et de mettre à la place de la personne pour comprendre pourquoi est ce qu'il aime ça et pourquoi il veut en apprendre plus sur le passé surtout qu'en fait quand tu discutes pour revenir au blabla car quand tu discutes avec les gens qui sont qui qui en voiture souvent ils te demandent à quoi tu sers mais ils sont quand même aussi un peu fasciné par leur passé parce que ils vont toujours te dire ouais j'ai vu tel film ou tel documentaire à la télé j'ai trouvé ça incroyable souvent c'est des tissus de conneries mais parce qu'encore une fois il y a une bonne com qui est derrière donc ça marche bien mais ils sont quand même intéressés donc donc peut-être que c'est aussi parce que nous dans les sciences sociales on manque tellement de bonne communication mais mine de rien en fait je pense qu'il ya les gens sont intéressés c'est juste qu'ils sont intéressés pas forcément de la bonne manière mais par les bonnes personnes mais ils sont quand même intéressés et il ya moyen de les toucher mais au travers de peut-être nous changer notre manière de communiquer aussi et de sortir justement de ce côté très très cercle il ya peut-être un rapport avec l'inconnu dans le sens où le métier en question s'il est peu commun là la question qui va tout de suite venir à quoi à quoi sert ton métier vu que je ne le connais pas donc du coup on va tout de suite essayer de quelqu'un dirait ce bas je suis pompier je suis infirmier peut-être peu de chances d'avoir cette question là quand il n'est pas pas l'esprit de à quoi tu sers parce que pour toi c'est évident tu l'as appris au fur et à mesure du temps elle sur des personnes dont la particularité d'avoir une un champ de professionnels plus éloigné que la vision dont on a l'utilité de la société la question va se poser assez rapidement tout à fait tout à fait la dernière fois moi j'ai réussi à l'argument café mouche je pense que ça dépend du coup des personnes aussi mais j'avais déjà parlé de ce petit test aussi sur de tout et de rien ou de rien de tout je sais plus je crois que c'était de rien de tout vous prenez une feuille vous tracez je demande donc je trace une ligne devant les personnes on met 30 graduations et je leur dis l'objectif du jeu c'est qu'en fait là c'est une frise qui représente l'histoire d'humanité dans le sens dans le cadre de l'exercice humanité au sens physiquement intellectuellement les mêmes que nous mêmes aujourd'hui il ya 30 graduations qui sont séparés d'une par le même espace de temps quoi l'objectif de l'exercice c'est de mettre un pas de temps de définir un pas de temps et donc de fait de me donner une date de début de nous tel quel et si vous vous si vous pouvez si vous voulez de rajouter du coup bas sur la courbe limite entre histoire et préhistoire là dessus c'est un test que je trouve intéressant parce qu'au final il fait ressortir pas mal de choses qui sont pas de l'ordre individuel mais plutôt de l'ordre social parce qu'en fait la plupart des gens mettent les mêmes réponses il ya en fait qu'il ya globalement deux quatre deux catégories de personnes il ya celles qui ont quelques repères temporels qui les cadrent tout de suite typiquement des gens qui sont allés à chover d'eux le 36000 ans va tout de suite les va tout de suite les orienter en fait faire quelque chose d'un peu plus vieux généralement après on tape vers du 50 mille pour le début 50 mille voire 100 mille autrement je veux dire la dernière fois que je les fais le patent a été défini à 500 ans à peu près avec tout de suite on essaye de mettre le jésus-christ à 2000 on était voilà et je trouve que c'est vraiment représentatif la manière qu'on a aussi de se représenter le passé en termes en termes de société quoi et donc bas la dernière fois donc une personne qui pose cette question là moi qui suis un peu agacé qui sait pas trop comment lui répondre et tout je fais bon écoute à quoi ça sert à la pour le coup la question c'est diviser la préhistoire est ce que tu sais déjà ce que c'est que la préhistoire pose la feuille on remplit la question et au final moi la conclusion parce que l'idée c'est que les gens fassent l'exercice pas qu'ils le réussissent enfin même je pense que des gens dans le milieu et tout forcément quand on te met devant une feuille de papier qu'on demande de la répondre enfin c'est pas obligé que tu trouves forcément la bonne réponse mais c'est même pas là c'est même pas l'enjeu et la partie intéressante surtout quand toi t'arrives après et que du coup tu vas lui dire bon écoute en fait par exemple la limite histoire préhistoire tu l'avais mis à tel niveau non en fait sur la courbe c'est une demi graduation c'est la moitié de la première graduation tout le reste c'est préhistoire l'histoire c'est que ça en fait c'est tout petit échantillon à la fin de la courbe et donc du coup moi je lui disais ben voilà à quoi ça sert typiquement tous les gens qui ont des arguments d'utiles on a toujours fait comme ça ou qui réfléchissent à des orientations de société ou autres qu'ils justifient des pratiques en parlant du passé ou voilà ils réfléchissent qu'à partir de ce petit micro truc là sur la courbe c'est rien en fait et donc je disais à quoi ça sert et ben politiquement déjà ça sert à comprendre en fait dans quoi tu te places et du coup bah oui à prendre des décisions en fait sur bas et à questionner en fait nos choix de société est ce que c'est forcément si évident que ça que je sais pas qu'on mange de la viande absolument que enfin comment le fait aujourd'hui est ce que c'est forcément si évident que ça même si on veut remonter plus loin qu'on soit sur qu'on soit sur 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 des systèmes de villes est ce que c'est forcément si évident que ça que enfin que enfin pour plein de choses en fait qui sont arrivés à partir de l'éthique et je trouve que ça te fait prendre énormément de recul sur les choses et que bah rien que oui politiquement si on veut trouver un sens pratique ben ça a vraiment du sens en fait et pour le coup cet argument là l'avait touché je pense pas que ça peut toucher forcément tout le monde donc c'est pas forcément une réponse mais ouais je voilà sur le moment en tout cas je vais marcher c'est un truc qui peut toucher les gens qui ont une conscience politique en fait je pense mais si tu es face à une personne qui n'a pas forcément de conscience politique de base ça le touchera pas plus que ça en fait tu as raison tout dépend de putain il bouge depuis tout à l'heure tout dépend de de la personne que tu as en face de toi et le problème c'est que tu vas forcément toujours savoir qui tu as en face de toi est ce qui va toucher telle ou telle personne on utilise beaucoup ça de placer la personne dans quelque chose de beaucoup plus immensément grand pour essayer de la perdre et pour essayer de lui faire comprendre qu'il y a des choses qui la dépassent et que du coup il faut il faut partir de ce principe là que elle a la question à quoi ça sert on pourra peut-être pas l'expliquer tout en partie voire même pas du tout mais le fait que ça ne soit pas intéressant veut pas dire qu'on ne doit pas rechercher dans ce sens et quand on regarde nous quand on fait des chronologies on aime bien faire des chronologies en disant bon ben voilà ici là vous avez un arbre si on part de l'autre côté là-bas il y a un autre arbre si on touche à peu près à l'écorce bah par exemple c'est le début de l'histoire enfin il y a des choses comme ça par rapport à la chronologie de l'histoire de l'espace humain qui va faire prendre conscience aux gens parce que c'est plus concret il y a une notion d'espace qu'ils peuvent voir et en même temps le problème un petit peu qu'on a pour les sciences qui sont l'étude de l'histoire l'après-histoire tout ça pour des personnes et c'est bien normal se projeter à des milliers d'années c'est que ce soit un millier ou un million ou un milliard il y a des choses qui sont inconcevables au coup d'un moment et donc cette question peut tout de suite apparaître en essayant de contrer un petit peu l'inconnu de se rassurer tout à fait on a besoin de calquer une image des dates ça veut rien dire le temps il s'exprime pas comme ça dans nos têtes c'est pas difficile à représenter une épaisseur de temps juste par des dates ça c'est sûr ouais c'est pour ça que souvent des marqueurs chronologique de d'invention ou d'événements sont plus 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 révélateurs c'est et après m'a foutre une date là dessus c'est à dire par exemple la personne et dire bah tu penses que c'est quand l'écriture et puis ensuite c'est ça et puis voilà ça c'est le début de l'histoire donc effectivement l'histoire c'est 2 mm tu vois c'est 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 une qui c'est une question qui est vraiment vraiment difficile parce que tu étais aussi je pense à moi ça me joue toujours en désemparé quand on me demande ça enfin j'ai en blague oui c'est ça dans ma vie le à quoi est ce que tu sais en tant qu'archéologue en fait au bout d'un moment et là tu fais les limites à moi je savais arrivé de le dire moi même et me dire en fait dans cette société je ne sert à rien on aime dire bah en fait je suis pas dans la bonne société la société telle qu'elle est à l'heure actuelle fait que de toute façon je ne sert à rien donc moi j'ai l'impression de savoir quelque chose potentiellement pas pour ma civilisation mais peut-être pour je sais pas j'ai pas des filles énormes mais peut-être pour l'humanité pas moi même à la fonction d'archéologue de des recherches qu'on va faire et c'est là pour toutes les sciences quelles qu'elles soient terre finalement pas une civilisation mais l'humanité en tant que telle pour apprendre des choses sur nous pour apprendre des choses sur notre monde mais après je pense que les sciences humaines au final du point de vue aussi bien des politiciens que des citoyens qui sont aussi de propagande font que les gens nous considèrent comme étant inutiles et à partir du moment où les gens nous considèrent comme étant inutiles on est par définition c'est une manière aussi inutile puisque ce sera très difficile de les faire changer d'avis et je pense que c'est aussi quelque chose dont les gens puissants vont jouer aussi parce que mine d'un et les sciences sociales sont des sciences qui sont capables finalement de faire bouger les choses enfin la socio l'anthropo l'archéo l'histoire les sciences par définition humaines donc ce qu'elles font bouger ce sont les humains et si tu n'as pas envie que les humains ils bougent ben quoi de mieux que de dénigrer les sciences qui étudient les humains moi je pense qu'elles sont très vite dénigrées mais ça fait partie d'un d'un tout qui est fait pour dénigrer ces sciences là pour empêcher les gens d'aller vers ces sciences là étant donné qu'on est les sciences qui rapportent pas d'argent donc de fait autant mal payer ces gens là au bout d'un moment la plupart des gens sont désespérés de travailler dans ces sciences là donc ou ailleurs et donc finalement soit meurt soit s'intègre à cette espèce d'immense tout gigantesque où tu dois absolument servir à une fonction précise dans ce gigantesque rouage qu'est la société dans la galerie tu vois ça est très pessimiste comme vision que j'ai regardé il ya pas longtemps peut-être que vous avez fait attention à une très grande plateforme de streaming auxquelles on paye des abonnements annuels et qui commence par to doom a sorti une une série qui s'appelle the chair sur sur justement le le un petit peu l'inutilité d'un 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 département dans une grande sac qui est celle de penbrook sur le département anglais pour le fait que ils ont nommé une nouvelle directrice d'où le nom en français de la série une directrice avec je crois que c'est pas sandra au la la l'actrice d'origine coréenne qui jouait notamment dans très anatomie ouais et qui du coup elle va devenir la directrice et à ce moment là le recteur le doyen de l'université la première chose qu'ils demandent à ce qu'elle fasse c'est de virer les professeurs qui ont le moins d'élèves d'accord étudie les voilà tout ce qui est là les écrits anglais les enseignes écrits anglais etc et donc tu as cette part de ce qui ne marche pas doit être enlevé c'est parce qu'ils marchent pas c'est ce qui marche moins bien moins bien que le reste voilà et le fait que ces personnes sont bien payées pour le nombre d'élèves qu'ils ont par rapport à d'autres qui en ont des masses ouais et c'est cette particularité là c'est de suivre un petit peu ce département de d'anglais à la faculté de Pembroke qui qui va un peu mal et qui du coup demande à un peu un choc générationnel pour les vieilles personnes du coup les les anciens titulaires de partir en pré-retraite parce que finalement perdre plus d'argent que ce qu'ils apportent en savoir et il y a cette notion là que tu rattrapes un peu à travers cette question quoi ouais carrément non puis là ça pose aussi des questions à ce moment-là on peut dire c'est qu'à un moment donné du coup que qu'ils ont moins d'élèves moins d'étudiants ça veut même pas dire que c'est une constante enfin que ou que c'est quelque chose enfin c'est une progressive tu vois ils vont pas forcément vers le moins d'étudiants à l'infini c'est juste une passe quoi et à partir ce moment là c'est ça à partir de quand est ce que tu priorisent l'instant T par rapport à tu vois là c'était à Nîmes je crois oui je crois que c'était à Nîmes ils avaient trouvé un du coup en fouille préventive ils avaient trouvé un gigantesque enfin tout un quartier qui est tel quel avec des avec des mosaïques avec des peintures murales un quartier antique ils l'avaient trouvé du coup lors de fouilles préventives pour la construction d'un parking souterrain bon bah là du coup ils ont fait des fouilles préventives l'île de rap s'est occupé du boulot et ils ont sorti de garder ce qu'ils pouvaient et puis après tout a été pété pour faire un parking souterrain le quartier en question avait résisté plusieurs milliers d'années et on décide de le détruire pour faire un parking souterrain qui lui-même m'étonnerait ça m'étonnerait qu'il dure plus de 60 ans et là aussi pareil tu te poses la question qu'est ce qu'est ce qui vaut le coup en fait enfin tu vois je trouve ça mérite et aujourd'hui enfin je sais pas je trouve que justement ce côté utilitariste à tout prix et ce côté économique à tout prix t'enlève la possibilité de poser la question de qu'est ce qui a du sens à être fait qu'est ce qui mérite d'être fait et qu'est ce qui voilà la question du sens en fait ouais tu retombes sur une des grandes questions de domaine historique quoi qu'est ce qui mérite d'être sauvegardé par rapport à mon schéma de pensée actuelle parce que ça ça m'étonne pas que on décide de plutôt partir sur une optique pratique plutôt qu'une optique intellectuelle à savoir ici sauvegarder quelque chose qui du coup va poser des problèmes dans la société actuelle alors que un parking sera utilitaire et résoudra des problèmes là le fait de découvrir ça va en apporter plus dans un premier temps et peut-être qu'à justement à court terme c'est une vision à court terme donc du coup il faudrait peut-être oui penser à moyen long terme donc contrer un peu cette façon de penser mais c'est pas là c'est pas le tournant qu'a pris en tout cas la société actuelle oui non mais sûr après bon je vais me faire l'avocat d'idia pendant quelques petits instants le souci étant que nous les humains on se construit toujours sur des trucs qui ont déjà été faits notre société construit des parkings des mcdos des immeubles etc donc forcément on va s'implanter sur des trucs qui sont là avant oui non mais si je dis pas de plus construire non non le souci étant que c'est juste que pour avoir été marqué le grand préventif c'est qu'on ne te donne pas assez de temps pour pouvoir de toute façon gérer le site archéologique c'est à dire que on me dit bah voilà tu as trois mois je vais gérer tes mosaïques en trois mois mon gars et tu vas te faire ok d'accord donc forcément tu en prends que la moitié tu oublies la moitié des trucs et à la fin tout est rasé alors que si on te donnait le temps nécessaire pour étudier l'ensemble du site dans son entièreté et après que le parking soit construit dans tous les cas bah tout le monde serait content entre guillemets quoi c'est à dire que les archéologues seraient contents parce qu'ils auraient l'information culturelle dont ils ont besoin sans avoir eu à travailler dans un stress mental et physique intense et le constructeur immobilier serait content parce que dans tous les cas il a quand même son parking c'est juste qu'il aura son parking quatre mois plus tard pas directement et le problème vient pas des archéologues très grand le problème vient du fait que effectivement le souci est qu'il faut que ce soit maintenant et la pression que les archéologues préventifs préventifs reçoivent constamment pour terminer leurs travaux dans des délais qui ont été impartis et qui sont souvent dégueulasses avec l'état qui les soutient même pas avec les entreprises qui leur foutent la pression constamment c'est ça qui est ignoble c'est qu'en fait on te demande de faire partie d'un système et en fait au final tu te rends compte que ce système là te déteste au plus haut point c'est même plus du à quoi tu sers c'est on te est tu représentes quelque chose qu'on est parce que tu empêches l'immédiateté tu vois si tu n'existerais pas le parking serait construit directement là tu fais perdre quatre mois à ton aménageur donc tu fais perdre quatre mois à des gens qui pourraient avoir un parking donc tu ne sers à rien parce que tu entraves cette espèce de progrès de croissance monstrueuse et j'ai envie de répondre à ces gens là qu'est ce que tu t'en fous que ton parking il soit construit huit mois plus tard ça n'est pas grave huit mois plus tard pour citer un célèbre arbre ne soyez pas si hâtif c'est bien aussi de prendre le temps parce que souvent en plus nous on construit des trucs qui sont mal construits comme tu l'as dit parce qu'on est construit avec tellement de hâte que même les architectes n'ont pas le temps de checker réellement ce qu'ils font que les ouvriers n'ont pas le temps de construire bien ce qu'ils font qu'ils travaillent dans des conditions qui sont déplorables et qu'au final personne n'est content à part la personne qui a gagné le truc et au final c'est souvent une personne qui a gagné plein de trucs et les autres qui font sont tous des petits rouages de ce petit machin qui sont tous pas contents et et voilà et en fait je me suis énervé par moi et c'est en fait c'est dramatique c'est un constat qui est absolument dramatique parce que ça marche comme ça pour tout et tout est constamment quoi enfin je veux dire c'est au bout d'un moment tu en fait en tant que pour avoir été dans le présentif au bout d'un moment tu perds espoir c'est à dire que quand tout le monde te crache à la gueule à la fin tu es là tu fais ouais vas-y crache moi dessus t'as raison je suis rien en fait je sais pas ce que je fous dans cette société de merde parce que très clairement je suis pas adapté à ce monde là j'ai choisi une voie qui fait que je suis pas adapté à ce monde là donc donc tu as raison en un sens tu as raison de me traiter comme ça parce que si j'avais été quelqu'un d'intelligent je serais rentré en moule directement et je serais devenu très très riche et je serais très heureux mais j'aurais une vision à court terme toute ma vie et je serais probablement mort brûlé dans un incendie que j'aurais moi-même causé mais là à l'inverse on voit ce qui se passe et on finira quand même pas mourir dans tous les cas donc bon c'est ça le souci le plus gros souci c'est que les gens voient tellement à court terme qu'ils sont incapables et quand je dis les gens c'est la société qui les fait voir à court terme ils sont incapables de comprendre ne serait-ce qu'une seule seconde qu'il suffit juste de lever la tête ou de regarder un petit peu en arrière et de se dire ok peut-être qu'on pourrait ralentir un peu la cadence en fait plus ralentir 5 secondes et ça serait bien en fait si vous êtes chez vous ça serait bien de faire ça un peu de toute façon tu reviens toujours au problème c'est la principale raison de ta question en fait je pense que c'est le fait que on doit avoir tout maintenant tout tout de suite c'est vraiment une chose et que tout doit être petit à court terme c'est ça ouais à court terme et puis dès que c'est une une si tu le jettes quoi genre j'ai acheté le nouvel iphone x parce qu'il fallait que j'achète maintenant un an après il y a le nouvel iphone de mon cul qui sort et il faut que je jette mon iphone qui marche déjà pour acheter le nouveau parce que c'est de lui dont j'ai besoin maintenant alors que bon bah en fait non non tu n'en as pas besoin c'est le même c'est juste que cette fois-ci t'as un écran tactile différent ou un design différent enfin j'ai regardé ton enseigne il marche très très bien mon gars c'est ce que je me suis posé la question en levant j'ai ma prise téléphone qui ne marche plus je galère depuis 6 mois à changer mon portable et je me dis est-ce que j'en change un autre ou je me suis dit non je vais faire la même chose que ce que j'ai fait il y a 3 ans je vais changer la prise de mon téléphone et puis du coup voilà ça me restera quelques années mais mon portable il va très bien là je le vois avec moi encore pendant un certain temps pas besoin de le changer justement le stade ultime du coup de la personne qui te demande à quoi ça sert quand vraiment ça ne marche pas la réponse que j'avais parlé pour l'après-histoire c'était chauvet 2 chauvet 2 c'est un site qui a été construit en Ardèche qui a coûté de temps mais qui a surtout rapporté de temps qui rapporte tant de touristes tant de populations qui viennent en Ardèche et qui effectivement te rapportent tant au niveau local c'est à dire pas au niveau simplement du site en termes de populations qui viennent pour et en termes de revenus du coup donc voilà si tu veux un truc concret voilà c'est à ça que ça sert c'est un truc économique quoi voilà les 20 ans d'études à chauvet bah voilà ça sert à avoir construit un musée voilà t'es content et ça rapporte mais tu sais que ça ne m'est même pas venu à l'esprit de parler de ça de parler du rapport économique c'est un prof qui me l'a dit qui m'a dit bah moi voilà parce qu'une fois on en avait parlé on avait parlé en refuge et il m'a fait bah moi voilà quand j'ai un gars le stade ultime et bah je leur réponds ça et généralement du coup bah ils comprennent ils sont là d'accord ok maintenant je vois bah oui voilà ok mais enfin ils voient rien en fait tu leur as juste donné la réponse qu'ils voulaient mais effectivement en fait quand on arrive jusqu'à un certain stade où ça sert à rien de leur expliquer en fait ce genre de ce genre de grandes phrases sur l'humanité machin sur la place qu'on a etc en fait bah ouais c'est triste mais pour t'en débarrasser il faut juste répondre ce qu'ils veulent en fait ouais hyper triste ouais la question elle allait pas t'aïe d'inaugurer les joyeustés ouais ouais quand quelqu'un te dit à quoi ça sert c'est que déjà on part sur du pur matériel bah oui bien sûr ça c'est évident et presque ça ferme déjà toutes portes à des réponses qui sont à la limite même on va se projeter dans la philosophie dans l'art de vivre etc c'est vraiment purement de celui quelque chose que tu peux toucher et que tu n'accepteras rien d'autre vraiment et c'est c'est le côté un peu triste de la chose ouais ouais on fait un jeu on a détruit notre ami Marc on a réveillé en lui des douleurs des traumas j'ai des flashbacks du Vietnam archéologie j'aime l'odeur de l'archéologie le matin bon bah t'as autre chose à rajouter Jules ou est-ce qu'on passerait à un truc plus joyeux montrer que l'histoire ça sera aussi avant tout à s'amuser passons à un truc plus joyeux bien 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 passons à quelque chose de plus joyeux alors du coup qui a dit je suis mort je vais aller aux toilettes tu peux faire ton intro si tu veux pour expliquer à Jules comment tu fonctionnes je charge un petit peu sur quoi j'ai mis ok voilà hop du coup oui Jules j'avais déjà fait des j'avais déjà fait des parties de de citations historiques où j'avais demandé aux gens qui participaient à travers une phrase célèbre pas forcément une phrase qu'on connaissait pour certaines on les connait quand même assez fortes parce que bon on est un peu dans le milieu en question de trouver la personne et de savoir peut-être dans quel contexte elle a été dite un exemple j'avais fait comme exemple de citation il vous suffira de dire j'étais à la bataille d'Osterlitz pour qu'on vous réponde voilà un brave par exemple donc du coup là tu peux afficher assez facilement le fait que ce soit Osterlitz et du coup que ce soit Napoléon qui est dite là pendant la bataille d'Osterlitz ok là il faut trouver la personne qui a dit voilà il faut trouver la personne en sachant que si vous ne trouvez pas je vous donne des indices c'est une personne de tel siècle c'est une personne qui est dans un courant politique philosophe militaire etc ça peut même être les deux en même temps et et des gens par exemple qui des fois c'est un double citation c'est quelqu'un qui répond à un autre par exemple j'avais dit ce que j'admire le plus chez vous dans votre art dit le premier c'est son universalité vous ne dites pas un mot et pourtant le monde entier vous comprend et c'est vrai réplique le deuxième mais votre gloire est plus grande encore car le monde entier vous admire alors que personne ne vous comprend et bien là c'est une discussion qu'il y a entre deux personnes qui ont vraiment des univers différents et c'était du coup je me souviens plus c'est pas Einstein Charlie Chaplin et Einstein c'est ça voilà dans le sens où il y a un premier il dit aucun mot et tout le monde le comprend c'est Charlie Chaplin dans son spectacle muet et puis du coup il y a Chaplin qui répond à Einstein en disant le monde entier vous admire alors que personne ne vous comprend ok voilà donc il y a toujours une ou deux touches humoristiques à chaque fois alors j'ai fait cette citation alors moi j'ai une question est-ce qu'on a une fausse dans le cas ou pas ? non on avait fait un 1er avril où j'ai mis une fausse citation et de souvenir c'était c'était pendant la Saint-Barthélemy oui c'est ça voilà où c'était le plus petit qu'un roi qui disait tu les tous pour que personne puisse me le reprocher ok une citation inventée mais pas de Raphaël c'est une citation qui était rentrée dans la culture populaire voilà inventée par le camp adverse pour pouvoir discréditer pour présenter c'est ça alors du coup on est prêt alors la première Chaudouillant dis-moi non non on est chaud on est chaud il y a deux organes inutiles la prostate et le président de la république qui a dit ça c'est ça ? oui oh merde est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux ? oui il y en a un qui peut te donner du plaisir oui je ne dirai pas lequel il y a deux organes inutiles la prostate et le président de la république c'est une phrase qui a été répandue c'est récent par un politique c'est forcément c'est politique de la 5ème république ? non ah plus vieux plus vieux c'est encore Clémenceau ? oui c'est toujours Clémenceau il faut toujours qu'il y a une petite tension Clémenceau parmi la dix ça c'est quand même quelque chose il a dit ça 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 pour montrer l'insinifiance du rôle de la présence de la république c'est la troisième d'ailleurs et de toute façon lui-même était dans la position c'est juste une doute verbale entre le président et le parlementaire lui-même était président du conseil en plus oui il a été quasiment un peu toutes les places politiques qu'on peut être politique je rappelle que la dernière que j'avais faite de lui c'était un traître c'est un homme politique qui quitte son parti pour s'inscrire dans un autre par contre un converti c'est un homme politique qui quitte son parti pour s'inscrire au autre c'est toujours ouais alors la deuxième un jour la France me remerciera d'avoir aidé à sauver son honneur ah oui carrément oui Pétain ? non c'est un contexte particulier qui a passionné la France un sujet en particulier c'est Napoléon en tous les cas Dreyfus ? non oui c'est par rapport à l'affaire Dreyfus ah mais ça doit être Hugo non ? non j'ai plus les noms des gens impliqués des gens qui ont participé à Dreyfus ouais est-ce que c'est un écrivain célèbre ? oui c'est Zola ? oui ah oui Zola en fait il s'accuse en marche en fait quand il a c'est un discours qui est tiré du journal L'Aurore le 22 février 1899 donc oui vous avez eu la réponse c'est par rapport à l'affaire Dreyfus et donc du coup c'est un romancier très populaire il est condamné du coup en cours d'assise à un an de prison parce qu'il a dévoilé il a dévoilé cette affaire il a permis à l'externaliser en France et surtout dans le monde et donc du coup tout le monde est au courant de l'affaire et donc du coup il va s'exiler ensuite en Angleterre alors putain je trouve ok j'avais pas ok la troisième ce que l'homme perd par le contrat social c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qu'il tente et tout ce qu'il peut atteindre ce qu'il gagne c'est sa liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède c'est Marx Marx non c'est pas Marx Engels ni Engels c'est un français oh c'est un français et la réponse est dans la citation oula je vous la refais c'est pas Rousseau oui c'est Rousseau ah bah oui le contrat social 1762 et donc voilà en fait toujours entrez en avance un peu Rousseau par exemple pour résumer un petit peu le postulat initial c'est que l'homme doit perdre sa liberté naturelle et renoncer à la logique pour retrouver sa liberté civile et une forme de propriété limitée à ce qu'il possède sur quoi plus tard répondra Napoléon bah si on est dans la mouise c'est bien à cause de Rousseau quand il va y avoir les invasions anglaises etc plus tard d'ailleurs quatrième citation je préférais qu'on égorgea mon fils qu'il fût noyé dans la Seine plutôt que de le voir jamais élevé à Vienne comme un prince autrichien waouh c'est violent c'est une violence parfaitement calculée c'est un truc de roi ça encore non ouais ou d'empereur ou d'empereur en tout cas de noble oui 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 on touchait au but en tout cas quelqu'un qui avait une profonde vieille celle et aux autrichiens donc il y en a beaucoup que c'est pas Jean-Henri IV non c'est bien plus récent plus récent c'est le Napoléon le 19ème siècle oui c'est Napoléon c'est Napoléon et son fils je sais pas si vous savez que Napoléon avait eu un fils oui mais il l'a eu avec une autrichie oui oui il s'appelle Léglon et du coup pendant qu'il est exilé à Sainte-Hélène il ignore complètement le destin de son fils en fait il est élevé à Vienne par son grand-père depuis le maternel comme un prince autrichien sous le nom de duc de Reichstag ah il était duc de Reichstag l'enfant est d'ailleurs bien aimé apparemment il est entouré mais malheureux et plutôt malade il crève il crève assez rapidement rip c'est pas très charismatique le titre Aiglon Aiglon ouais ben rien j'imagine que comme toute personne dont le père ou la mère a un rayonnement particulier politique ou social ah bah oui c'est difficile à la personne ouais toujours je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute et je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang qui s'apprête à couler ne retombe jamais sur la France wow donc c'est un mec qui est sacrifié ouais c'est un truc de révolutionnaire là encore oui ouais bah Rodespierre non 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 c'est c'est pas un révolutionnaire mais c'est pendant la révolution ah Louis XVI oui c'est Louis XVI ouais oui en fait Louis XVI qui monte à l'échafaud et qui dit ça il a dit ça oui oui j'ai trouvé notamment ça dans une dans une dans une vidéo YouTube qui montre aussi pas mal de choses qui montre beaucoup de phrases de personnes les dernières phrases de leur avant leur mort comme quoi ils avaient un saut humoristique ou un comme Danton avait dit qu'ils vont ouais je tremble mais c'est parce que il y avait je tremble mais parce que j'ai froid et puis Danton qui avait dit à Bourreau tu m'entrauras ma tête au peuple alors là je sais pas si vous la connaître c'est écrit en l'enfer les places les plus brûlantes sont réservées à ceux qui en période de crise morale maintiennent leur neutralité wow putain les mecs ils sont vénères à chaque fois quand même putain ouais c'est une phrase c'est encore un truc de 19ème siècle ça ou 20ème ou moins non non sérieux plutôt non le plus récent 13ème siècle 13ème siècle ah oui ah oui putain j'aurais plutôt dit un truc de encore de politicien tu vois c'est un poète un écrivain un penseur et un homme politique qui du coup n'est pas français mais italien ah mais c'est Machiavel non mais Machiavel c'est pas possible c'est Machiavel c'est beaucoup trop vieux c'est un homme qui est né à Florence à Florence au 13ème siècle oui il est connu il est connu oui vous le connaissez de près ou de loin et il est considéré comme celui qui a rédigé la plus grande oeuvre écrite en termes de chef d'oeuvre de littérature mondiale donc on n'est pas sur quelqu'un de attend il est célèbre pour le fait que son chef d'oeuvre en question est divisé en trois chapitres bien distincts et qui analyse ce qu'on appelle un idiome sur la religion sur la particularité d'après la mort ce qui se passe dans la religion c'est Dante oui c'est Dante ah mais oui je savais pas qu'il était Florentin Dante dans la divine comédie et la dernière il n'y a pas de femme au monde qui puisse résister aux soins assidus et à toutes les attentions d'un homme qui veut la rendre amoureuse yes voilà c'est une phrase un peu pas actuelle en tout cas non c'est une phrase du 18ème siècle ah ah c'est l'époque où la friendzone n'existait pas ce n'est pas un poète la friendzone n'existait pas parce que tu n'avais pas le choix en fait voilà c'est pas un roi c'est moi Jean-Louis XIV c'est pas un roi non c'est un violoniste un violoniste magicien magicien écrivain écrivain bibliothécaire bibliothécaire diplomate diplomate espion et espion oui on dirait le début d'une mauvaise blague pas d'artagnan est-ce que je peux vous donner un indice sans vous le donner qui est italien il est italien un italien qui est né en 1725 violoniste écrivain magicien espion diplomate et bibliothécaire mais c'est hyper stylé comme qu'avec l'homme était espion et la dernière chose que je peux vous donner sans vous donner le nom c'est que cette personne est née à Venise Léonard de Vinci non ah bah non du coup il est née à Vinci il est lovique ouais lovique putain quel quel couillon je sais pas franchement je sais pas il n'y a pas de femme au monde qui puisse résister aux soins assidus et à toutes les attentions d'un homme qui veut la rendre amoureuse il s'agit de Giacomo Girolamo Casanova oh d'accord et d'esprit ok oui pour le doge c'est un grand je pense que si je fais un autre de tous les jours je pense que je le fais sur un cas de teasing et il était magicien oui magicien bibliothécaire et espion c'est stylé il a vécu plusieurs vies par exemple à lui tu pourrais lui poser la question à quoi il sert je pense qu'il aura quand même pas mal de réponses ah bah oui grave ouais carrément tu sais on dirait une fiche de poste à la re genre comme guillette ça risque couturière tu vois moi je suis magicien bibliothécaire d'accord je suis aussi espion dimanche je suis aussi espion c'est ça mais est-ce qu'il n'a pas tous ses rôles parce que justement il est espion et que du coup c'est par le fait qu'il soit espion qu'il soit obligé d'être un peu tout seul je pense que c'est un peu ou est-ce que c'est pas parce qu'il est magicien c'est d'ailleurs la seule personne qui s'est évadée du palais des doges ah ouais il te prend des soupirs putain mais ce mec est ouf attends mais il faut seulement que tu fasses ouais grave ouais ouais j'avais suivi j'avais suivi l'année il y a deux ans mon frère m'avait fait une surprise on était partis à Venise et puis il nous avait invité avec ma famille à faire la visite du palais des doges mais dans les coulisses donc du coup tu passais dans tous les trucs qui n'étaient pas ouverts au public et des fois tu passais derrière des bibliothèques tu ouvrais et puis en fait tu voyais les gens qui étaient dans le palais des doges et qui se demandaient pourquoi dans le décor t'avais une porte qui s'était ouverte parmi les livres et tu les regardais en mode salut je suis là en mode VIP et on peut aller même jusqu'à un endroit où il était emprisonné reconstitué en tout cas donc c'était assez cool ouais stylé bah écoute merci Raph pour ce super quiz encore une fois c'était très bientôt pour un épisode 4 avec bien sûr une punchline de Clémenceau c'est obligé maintenant ça c'est devenu un rituel un rendez-vous bah c'était bien fun et puisqu'on parle de trucs qui sont inutiles depuis tout à l'heure moi j'ai une proposition à vous faire c'est que je vais vous parler de quelque chose qui est inutile aussi alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une créature mythique une monstruosité de la nature connue pour sa bestialité rien ne lui résiste elle hante vos pires cauchemars sans même que vous le sachiez je veux bien évidemment parler du dahu ah oh et oui le dahu alors je sais c'est assez anticlimatique comme dirait les anglais mais bon j'avais envie de parler d'un truc pas prise de tête et j'ai aussi passé ma journée de repos à procrastiner comme un port plutôt que de rédiger les différentes chroniques que j'avais envie de faire du coup voilà on va parler du dahu parce que comme je vous l'ai dit c'est rigolo en tout cas je trouve vous ne trouvez pas ? et l'animal qui a les pattes ouais ouais c'est ça c'est ça effectivement on parle quand même de la créature mythique la plus ridicule qui existe dans le folklore français alors je vous propose qu'on reprenne un petit peu les bases le dahu également connu sous les noms de Tahiri dans le Jura ou Daru dans les Vosges ou Darhut en Bourgogne ou Tamaru dans l'Obraque pardon il a les ronds Tamaru en Catalogne et en Andorre ou encore Ruelbi ou ça se prononce apparemment Ruelbi pardon dans le Haut-Vallée est un animal vivant donc dans les zones montagneuses pardon dont le physique atibou est une conséquence d'une acclimatation pardon je n'arrive pas à parler dans ce milieu naturel c'est une chimère il a une queue de vache un corps de chamois une tête de lama et des cornes de bouquetin son aspect caractéristique réside dans le fait qu'il a deux pattes latérales plus courtes que les deux autres afin de bien se tenir dans les pentes montagneuses voilà donc on est sur un animal très 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 funky je trouve l'explication de cette différence de longueur tiendrait à ce que l'animal ne vivrait que sur les pentes c'est logique sa morphologie spéciale résultat de l'évolution donc faciliterait ses déplacements à champ de commune ou de montagne mais l'obligerait cependant à se déplacer toujours dans la même direction et sur un même côté sans pouvoir faire demi-tour et oui de fait il est logique qu'il existe deux sous-espèces de dahus le dahus pardon textrogir qui se déplace à droite et le dahus levogir qui se déplace à gauche comme ça il ne tombe pas dans le fait la reproduction entre ces deux sous-espèces est donc très difficile à vous le comprendre bien aisément et demande ainsi de l'inventivité de la part de ces animaux je n'aurais pas voulu voir la gueule du tout de rien on parle vraiment de choses philosophiques on parle sur l'historique et puis après on parle sur la mythologie on n'a plus rien à foutre c'est du dahus c'est marrant après les gens ils vont se dire mais il sert vraiment là pour le coup le dahus ne sert vraiment véritablement à rien pardon alors non mais je t'en prie t'inquiète en fait normalement c'est pratiquement impossible qu'ils arrivent à se reproduire entre différentes espèces donc maintenant on va partir du principe que le dahus qu'il soit de droite ou de gauche se reproduit avec un dahus de droite ou si c'est un dahus de droite il se reproduit avec un dahus de droite donc en gros ils se suivent le long de la montagne et forcément la reproduction aurait lieu au sommet de la montagne puisqu'au sommet la femelle est coincée et le mâle donc peut lui sauter dessus alors le problème étant qu'apparemment les dahus mâles sont un peu teubés et les femelles ont une technique pour éviter de se faire baiser par les mâles un peu naze et elles reculent donc du coup le mâle se retrouve devant il peut rien faire et comme le mâle ne pense jamais à reculer il est obligé de refaire tout le tour de la montagne voilà en fait la sélection naturelle elle se fait comme ça chez les dahus c'est-à-dire que si vous êtes un mâle débile qui ne pense pas à reculer pour aller choper une femelle forcément vous n'allez pas pouvoir donner vos gènes alors deux petites astuces pour ce qui est des dahus alors si jamais un dahu d'extrogir a la chance de se reproduire avec un dahu de l'évogir ça donne un chamois c'est pas qui a l'éterné non non ça ça s'équilibre et attention on parle de deux espèces différentes mais dans le cas des dahus qui vivent par exemple dans les volcans d'auvergne forcément un dahu d'extrogir quand il arrive à l'intérieur du volcan il se transforme en un dahu l'évogir puisque du coup il est monté comme ceci jusqu'en haut et il redescend et du coup il a changé de sens voilà bien joué bien joué dahu tu es plus intelligent qu'il n'y paraît alors beaucoup de montagnards pratiquent une chasse assez mythique mythique pardon et ancestrale la chasse au dahu la chasse au dahu c'est quelque chose qui est véritablement très 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 important et moi aujourd'hui mon rôle maintenant qu'on a décrit un petit peu le dahu ça va être de vous expliquer comment on fait pour attraper un dahu parce que je peux vous dire que c'est pas du tout facile alors pour chasser un dahu vous avez besoin d'un sac et d'un bâton le dahu n'étant que très difficilement visible le mieux c'est encore de venir en pleine nuit dans une forêt sombre et si possible pendant une tempête de neige c'est dans ce genre de moment que le dahu sort de sa cachette pour commencer son tour de la montagne le but est ainsi de taper pam avec un bâton contre un arbre pour faire peur au dahu ce dernier sera ainsi effrayé et tombera à la renverse en direction d'une personne qui l'attend avec le sac allez parce que une fois que le dahu est tombé il ne peut pas se relever à cause de ses pattes c'est assez logique du coup on n'a plus qu'accueillir le dahu problème le dahu sent les montagnards il a le nez fin un montagnard ça a une odeur bien particulière aussi pour que la chasse rituelle marche il vaut mieux que ce soit un étranger du village si possible quelqu'un qui vient de la ville voire même encore mieux un parisien qui tienne le sac comme ça le dahu le sent pas c'est la petite astuce parce qu'il le sent pas parce qu'il le connait pas ou parce qu'il est parisien parce qu'il est parisien probablement un peu des deux d'accord voilà donc il existe aussi d'autres méthodes pour chasser le dahu c'est toujours à base de citadins ou de parisiens dans le Jura les habitants nous expliquent que le dahu a un odorat très très fort encore une fois et le fait de venir dans la ville c'est aussi un problème en gros le portoir du sac doit alors se tremper les pieds et les mains constamment dans l'eau avec le sac à côté où le dahu vient boire et lorsque le dahu vient il doit le choper très rapidement d'un coup en suite vous pouvez aussi simplement imiter le cri du dahu le dahu se retournera sur son passage et tombera dans d'autres régions il y a une technique à base de poivre où en gros vous mettez de la poivre sur une pierre vous attendez et le dahu vient il est ternu et du coup il tombe donc à chaque fois c'est beaucoup à base d'attente et d'espérer que le dahu se retourne bon alors je pense que vous l'avez compris le but de la légende pardon du dahu est simplement ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler un prank parce que le dahu ça n'existe pas pour ceux qui ont douté parmi nous un prank qui tourne mal puisqu'ici on parle quand même d'abandonner un cita d'un sol dans la montagne parce qu'en fait les montagnards s'enfuient pour laisser le pauvre naïf seul dans la forêt jusqu'à ce qu'ils comprennent que le dahu n'existe pas et que c'est un mythe voilà d'accord donc c'est pas quelque chose qu'on a vu c'est quelque chose qu'on a inventé on a inventé pour se foutre de la gueule des gens de la ville on aurait jamais cru ça possible de la part de Montagnard en fait ce type de phare c'est un moment assez bien vu dans les petites communautés autrefois lorsqu'ils ne recevaient que peu de gens de la ville chez eux il y avait en réalité une vraie recherche d'une personne qui puisse correspondre au profil recherché une fois que la personne était trouvée il fallait commencer à la conditionner pour que la chasse au dahu devienne quelque chose d'incroyable un grand moment une sorte d'honneur alors que la personne était prête il y a un prêtre conditionné à croire à l'existence du dahu les villageois allaient commencer à l'entraîner lui apprendre le chant du dahu les différentes techniques de chasse rien que cette première partie était déjà en fait une très bonne occasion de se moquer de la naïveté de la personne tout l'art de ce conditionnement était ainsi de préserver le bon équilibre entre faire durer ce plaisir préparatoire pour la communauté d'ailleurs le faire partager au plus grand nombre tout en ne risquant pas de pousser le bouchon trop loin de peur de mettre la puce à l'oreille de la petite victime l'impatience du futur participant à la chasse grandissant où sa formation de siffleur était élu suffisante par les innovateurs il ne restait plus qu'à convenir d'une date un lieu de rendez-vous suffisamment éloigné de la zone habitée la toute dernière mise en scène consistant en un ultime briefing au cours duquel lui a été donné devant un public de complices anticipant déjà le succès de l'expédition les recommandations qu'on imagine et distribuer l'équipement le sac une lampe quand même si on est quand même bienveillant pour être sûr qu'il se batte pas quand même dans la forêt et pouvoir le surveiller de très très loin et bien évidemment un bateau ou alors du poivre ça dépend de quelle région vous êtes en fait il y a presque un côté dîner de con je trouve oui totalement je pensais il y a 30 secondes dire c'est un dîner de con mais version d'AU et je me suis dit est-ce qu'on le dit vraiment dans l'émission ça et il a dit je pense que c'est un dîner de con c'est un dîner de con version d'AU voilà on ramène la personne la plus con possible pour se marrer au dépend de cette personne un peu naïve donc très très sympa en l'occurrence mais la question c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça pour se moquer vraiment d'une personne qu'on ne connait pas vraiment en fait il y a des sociologues qui pensent que derrière la chasse au DAU il y a en fait un aspect social semblable à celui d'un bissutage une sorte de rite intégrateur social pour une personne nouvellement arrivée au sein d'une communauté généralement il paraîtrait que la chasse s'achevait dans la bonne humeur en présence du chasseur de DAU revenu bretouille mais permet au nouvel arrivé d'être immédiatement intégré au groupe donc en gros on se marre mais après qu'on s'est marré on fait la fête on s'éclate et la personne est devenue un vrai membre du village parce qu'il a participé à une chasse au DAU peut-être que lui-même pourra un jour se venger sur un autre citadin naïf qui arrivera à son tour et le cycle recommencera alors sachez que le DAU est une créature qui est présente dans beaucoup d'endroits dans le monde sous différentes appellations ce n'est pas une spécificité française vous avez par exemple ça c'est très marrant vous avez le Agis en Ecosse vous savez ce que c'est le Agis ? c'est une spécialité à base de porc H-A-2-G-I-S ouais H-A-2-G-I-S effectivement je l'ai raison c'est une spécialité culinaire écossaise et bien il paraît que les habitants des montagnes en Ecosse font croire que le Agis est en réalité une créature des montagnes on va capturer pour manger et le transformer il existe aussi aux Etats-Unis ce qu'on appelle le Jackalope le nom latin c'est l'épus cornutus un mélange entre un lapin et une antilope il a plus ou moins la même fonction que le DAU mais pour les cow-boys aux Etats-Unis au XIXe siècle il y a aussi le Skvader qui est mi-lièvre mi-grand-tétra en Suède et enfin le Volpertinger qui est une chimère de lapin, canard, serre, renard allemand qui se repaient des touristes dans les Alpes bavaroises Volper voilà Volper pour Renard Volpousse Volpousse tout à fait voilà pour ce qui est du DAU je terminerai en vous disant ceci le vrai DAU qui n'existe pas c'est le DAU qui n'est ni de gauche ni de droite et en fait rien qu'avec ça on va pouvoir répondre à une question c'est que à quoi ça sert le DAU mais ça nous a diverti quand même et ça nous a fait apprendre quand même des choses et oui et c'est ça qui est beau comme quoi on retombe toujours sur nos pattes contrairement au DAU donc c'est une petite chronique un peu courte mais je me suis bien marié à la faire j'espère que ça vous a plus suffisamment de questions sur le DAU je peux potentiellement essayer d'y répondre si vous n'en avez pas je comprends tout à fait parce qu'on parle de DAU moi ce que j'adore c'est vraiment les gars qui se sont creusés la tête à faire attends mais s'ils peuvent aller que dans un sens ça veut dire qu'entre deux espèces qui ne peuvent pas aller dans le même sens en fait ils ne peuvent pas se reproduire la création du lord c'est ça la création du lord si on pousse si on pousse la réflexion loin imagine pour de vrai on devrait faire ça vous avez bien de plein de en fait je me suis renseigné à mes sources vous avez plein de faux documentaires qui existent sur Youtube ouais carrément qui sont sérieux de sources je pense que le lord a été bien étendu depuis les traditions montagnardes c'est ça qui est fun justement c'est tout le principe de reproduction c'est des trucs qui sont récents je pense et je trouve ça vraiment marrant parce qu'ils se sont amusés à faire des à faire des DAU en 3D qui tournent autour de la montagne et tout c'est très très cool c'est vraiment c'est vraiment très très con comme principe il n'y a pas un documentaire un peu genre sérieux qui était sorti je crois qu'il est sur Youtube et qui est apparemment super bien fait je l'avais vu vite fait je crois une fois je l'ai maté justement et après c'est un canular c'est ça il disait à la fin ? non non il ne s'est jamais précisé que c'est un canular parce que tu vois vraiment ils ont fait des DAU en 3D je pense qu'à l'époque les effets visuels étaient ouf il est assez vieux il date de 2013 je crois et aujourd'hui c'est un peu dépassé et c'est assez stylé parce que vraiment t'as la voix de documentaire qui est là qui fait nous retrouvons dans notre DAU Kevin qui essaie de s'accoupler avec une femelle Kevin étant un petit peu stupide il n'arrive pas à s'accoupler lorsque la femelle est passée derrière lui il doit donc recommencer le tour de la montagne et du coup t'as un scientifique qui va proposer une balise sur Kevin pour savoir où est-ce qu'il va aller comment il va y aller et à la fin c'est trop mignon ça se termine de lui mettre des prothèses pour qu'il puisse aller où il veut du coup je regarde vite fait à quoi il ressemble le cibage de synthèse ah ouais d'accord ouais c'est pas trop mal foutu en vrai pour un truc de Youtube non ça va ça fait un peu sur la terre des monstres disparus oui un peu c'est ça tout à fait mais avec des DAU c'est assez marrant allez regarder ce documentaire il est marrant ça dure 8 minutes c'est une bonne tranche de rigolade et moi je me faisais chier sur un PC c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire un truc sur les DAU peux-tu nous donner la chaîne de vidéos qui t'a amené à voir un DAU je regardais des trucs ouais je regardais des trucs de folklore et tout je suis tombé là dessus et j'avais vraiment la flamme de faire les autres trucs que j'avais prévus mais peut-être que ça viendra bah écoutez il est peut-être temps de se dire adieu parce que c'était bien fun on a commencé avec un peu de tristesse mais on a terminé avec de la franche rigolade à base de Montagnard et de DAU et au final c'est ce qui compte je pense et voilà et ça m'a fait très plaisir de vous avoir tous les deux toi Jules depuis chez toi toi Raphaël depuis chez moi c'était vraiment vraiment très très sympa et chers auditeurs si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager si vous n'avez pas aimé cet épisode n'hésitez pas à le donner aux personnes que vous n'aimez pas comme cela il sera partagé quand même voilà et puis dormez bien voilà vous avez un truc à rajouter ? bah écoute merci à toi bah de rien merci ouais la bonne journée ou la bonne soirée ouais bonne soirée à tous bisous salut un super nouveau micro aussi dis donc ouais c'est le style du coup yes c'est trop bien vous étiez tous avec vos micros là du coup un émissaire un peu stylé l'autre jour non puis j'ai réécouté en fait les les quelques émissions et tout de tout et de rien et c'est vrai il y en a où enfin tu enfin t'entends vraiment la différence entre ceux qui ont un micro et ceux qui n'en ont pas quoi ouais il n'en est pas par exemple ça c'est clair ouais et c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point en fait ça s'entend vraiment donc je me suis dit bon du coup maintenant ça fait quand même quelques temps qu'on en fait je me suis rendu compte je me suis rendu compte